Le contrat de progrès territorial des affluents de la Truyère est un outil portant sur 13 masses d'eau dégradées, conclue pour une période de 5 ans entre le porteur de projet Saint-Flour Communauté et l'ensemble des maîtres d'ouvrages et partenaires techniques et financiers. Cet outil de gestion des milieux aquatiques proposé par l'agence de l'eau à Dourgaronne se base sur la Directive cadre européenne sur l'eau, DCE, qui a ciblé les 13 segments ou cours d'eau détériorés pour lesquels ce programme a pour objectif la réduction des pressions locales afin de préserver les milieux aquatiques. La rivière en soi c'est un tout. C'est d'abord la question de la qualité de l'eau évidemment, parce qu'aujourd'hui il y a des vrais sujets sur la qualité de l'eau de l'ensemble du bassin Truyère, mais il y a aussi des gens qui sont économiques, qui sont touristiques et qui sont aussi patrimoniaux. Et donc ce programme, c'est un programme d'ensemble qui va traiter à la fois de la question de la biodiversité, de la question de la continuité écologique, mais aussi de la question de la valorisation économique de la rivière. Parce que la rivière, c'est un atout qui est absolument considérable pour notre territoire et il nous faut le valoriser. L'objectif sur le territoire de Saint-Flour-Communauté est en fait de mettre en place un programme d'action sur 5 ans pour améliorer la qualité des cours d'eau du territoire. Donc on a plus de 1000 km de cours d'eau et 945 km² sur le territoire. L'agence de l'eau soutient l'initiative de Saint-Flour-Communauté. Le point de départ, c'est la qualité des cours d'eau de l'Ander et puis les rivières voisines. Les cours d'eau de ce secteur ne représentent pas une bonne qualité et c'est dû à plusieurs facteurs. Ces cours d'eau subissent des pressions d'origine domestique, d'origine industrielle, des pollutions. Mais aussi, ces cours d'eau sont tributaires de l'activité agricole et puis d'aménagements qui ont été faits par le passé dans le bassin versant, dans le cours d'eau et qui aujourd'hui accentuent les phénomènes d'inondation, accentuent des problèmes de continuité de sédiments, des continuités piscicoles. Le principal intérêt, c'est que ce programme, il est construit à partir d'un diagnostic complet, exhaustif du territoire et il permet finalement une présélection d'opérations et une optimisation finalement d'un programme hiérarchisé de travaux, d'animation et d'action sur tout le territoire. Pour mettre en place ce programme d'action, on a effectué un diagnostic sur le terrain. On a diagnostiqué 600 kilomètres de cours d'eau. Il y avait toujours deux sur le terrain et ça se passait de la manière suivante. On diagnostiquait les cours d'eau de l'amont vers l'aval. L'objectif était de relever, avec un système d'information géographique sur une tablette, de relever les points de pression sur le cours d'eau afin d'identifier les secteurs de travaux potentiels pour le programme d'action. On relève l'ensemble des altérations qu'on retrouve sur les cours d'eau, que ce soit pour la végétation, ce qu'on appelle la ripicilve, qu'elles sont en bon état, autant en quantité qu'en qualité. On relève aussi toutes les altérations qu'on peut avoir sur les berges liées aux activités, notamment les activités agricoles avec le piétinement des bovins. On note aussi tout ce qui est lié à l'écoulement et à la granulométrie, c'est-à-dire tous les sédiments qu'on va retrouver dans les cours d'eau. Parce que l'objectif sur un cours d'eau, c'est d'avoir une granulométrie et des écoulements diversifiés, ce qui va avoir une quantité d'habitat importante, donc une bonne qualité du cours d'eau et de la vie aquatique. On relève l'ensemble des ouvrages qu'on retrouve sur les cours d'eau, que ce soit des ponts, des passerelles, mais aussi des obstacles à l'écoulement. Ça, ça va être vraiment des ouvrages qu'on aura dans le cours d'eau et qui sont problématiques, notamment pour la migration des poissons. Donc le poisson emblématique sur nos territoires, c'est la truite fariaux qui a besoin, pour se reproduire, de remonter. Et lorsqu'elle a un ouvrage, elle ne peut pas se reproduire correctement. On va aussi noter toutes les altérations liées à l'activité humaine. Donc ça va être les rejets soit domestiques, soit industriels. On va essayer de les identifier pour pouvoir les limiter. En mettant en place des choses qui limiteraient le rejet direct au cours d'eau. Parce qu'on a des cours d'eau qui n'ont pas la capacité de s'auto-épurer. Et lorsque les bovins viennent piétiner les berges, on a des départs de sédiments dans les cours d'eau. Et on va appeler ça du colmatage. Donc en fait, le colmatage, c'est que ça va créer des amas de sédiments fins dans les cours d'eau. Et on aura plus cette diversité, une diversité de granulométrie. Ce qui est problématique pour la qualité de l'eau. De plus, ça détruit les berges. Donc ça empêche la végétation de s'installer. Et donc, on a un ensoleillement plus fort des cours d'eau. Et ce qui est problématique pour l'oxygène qu'on va avoir, donc pour la vie aquatique. Aujourd'hui, sur la vallée de la Truyère, on a engagé de nombreuses démarches de valorisation, le classement du site de la vallée, mais aussi le projet de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de Garabi. Et un projet touristique, avec un projet grand site sur la vallée de la Truyère. Et on ne peut pas imaginer une démarche comme ça sans avoir une eau vraiment de qualité. L'objectif de ce contrat, c'est vraiment de s'assurer que demain, nous aurons une eau de qualité sur la vallée de la Truyère. Il faut dire aussi qu'il y a un enjeu majeur sur ce secteur, c'est la préservation de la biodiversité, que ce soit pour des espèces remarquables, leurs habitats, et puis bien sûr, les zones humides qui sont très présentes sur la planète de Saint-Florent. Un projet territorial de gestion des affluents de la Truyère et de la Truyère ne peut pas se gérer seulement avec une communauté ou un acteur. C'est vraiment une démarche partenariale. Et nous, on a choisi de travailler avec tous les acteurs, que ce soit la Fédération de pêche, que ce soit les associations de pêche, que ce soit tous les acteurs qui sont liés à la question de la biodiversité, à l'environnement. Et bien sûr, autant le faire aussi avec ceux qui ont en charge la gestion de ces territoires. Et pour cela, nous avons fait une convention avec le parc d'Aubrac. Et donc, nous nous occupons de la partie rive droite de la Truyère, et eux s'occupent de la partie rive gauche. Donc c'est de cette façon-là qu'on peut avoir vraiment une vision globale de l'aménagement du territoire. C'est un programme qui est vraiment extrêmement ambitieux, sur les cinq ans qui viennent. Et on a mobilisé aussi tous les partenaires et les moyens financiers dont on a besoin. Aujourd'hui, la communauté fait un effort considérable sur un investissement et sur des actions qui représentent plus de 5 millions d'euros. La communauté mettra plus de 1,5 million d'euros. L'Europe mettra 1,3 million d'euros. Et l'Agence de l'eau, qui est notre partenaire qui signe ce contrat, va s'engager à une hauteur de 1 million d'euros. Il faut aussi signaler que sur ce bassin versant, il y a encore peu, il n'y avait absolument pas d'initiative en faveur des cours d'eau et des milieux aquatiques. Donc la démarche finalement de Saint-Flour est une première étape, vers une démarche qui va aller un peu plus loin, qui doit aller vers une gestion élargie au bassin complet de la Grande Truyère. Donc en cours de programme, il est prévu une animation des équipes de Saint-Flour Communauté, une réflexion qui regroupera l'ensemble des collectivités concernées. Ce qui est le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on est tous concernés par la question de la qualité des eaux, que ça passe évidemment par des démarches qui sont concertées, qui sont partagées avec tous les acteurs. Et c'est tout le sens de ce programme de remise en valeur des rives de la Truyère, qui concerne l'ensemble des affluents, mais aussi toute la vallée, parce qu'il y a des enjeux qui sont absolument considérables. Donc c'est un programme qui est historiquement extrêmement important. C'est la première fois que l'on mène un projet aussi ambitieux sur la vallée et je pense que c'est porteur d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada